Hey ! Salut à tous les gens, c'est Avox, j'espère que vous avez bien la famille, les affaires, les amis, les amours, la santé, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un petit easter egg encore sur Black Ops 3. Alors là ça va être même plus un tuto d'ailleurs, comment débloquer Dead Ops Arcade 2. Donc le mode Dead Ops Arcade, je pense que tout le monde connaît depuis Black Ops 1, un mode zombie assez fun. Alors là, ça sera un petit peu plus compliqué que le simple easter egg à faire dans l'accueil de Black Ops 1. Là, il faudra que vous alliez dans la campagne, que vous lanciez la mission dans les ténèbres. Alors dans les ténèbres, il faut savoir que c'est la mission qui est la troisième, mais vous pouvez la débloquer sans avoir fait les deux premières. C'est assez simple, il faut juste cliquer et puis débloquer, vous avez un petit message, vous faites ok et c'est bon. Vous spawnez, donc je vous ai zappé la petite séquence pour pas que vous soyez spoilé en fait dans la campagne. Vous allez sur le PC juste à côté de vous quand vous spawnez, vous allez tout en haut à gauche au niveau du symbole. Vous cliquez et là, vous voyez des Dubs Arcade 2 qui s'affichent, vous n'avez plus qu'à le lancer et c'est parti pour une bonne petite partie de fun. Donc là, vous allez voir, je vous ai laissé le début, il y a une petite animation, une petite séquence de rappel de l'histoire avec le gorille, etc. Et il y a vraiment des passages ultra fun dans ce mode qui a été encore amélioré, je trouve. Notamment un mode première personne, alors il y a déjà eu des modes zombies sur Youtube où on avait des Dubs Arcade en première personne. Mais là, c'est vraiment le jeu originel qui est comme ça et c'est vraiment super. Au passage, merci Dolion pour la petite astuce entre guillemets parce que je n'avais pas fait attention qu'on pouvait jouer à la première personne. Donc écoute, je te remercie pour ça. D'ailleurs, je mettrai le lien de sa chaîne dans la description parce que je suppose que lui aussi va faire énormément de vidéos, tutos sur le zombie et même en général. Donc je vous le mettrai le lien de sa chaîne dans la description, allez faire un tour, vraiment, vous ne perdrez pas votre temps. Et enfin, un petit truc en plus, regardez ce qui s'affiche en ce moment. C'est quand on fait poursuivre le gorille, donc quand vous faites start, vous avez quitté, continué, etc. Et vous allez poursuivre le gorille, vous avez cette sorte de petite map qui s'affiche. Alors, je ne sais pas exactement si c'est vraiment la map à suivre pour arriver jusqu'au gorille, mais c'est sans doute une petite nouveauté d'un point de vue easter egg pour rejoindre le gorille le plus rapidement. Donc si jamais certains d'entre vous arrivent à le faire, dites-moi dans les commentaires si ça marche vraiment de suivre cette carte-là. Voilà, bon allez, je vous laisse, c'était AVOX, peace !